... Mise en service en 1976, l'autoroute A9 joue un rôle majeur dans le développement touristique et économique de la région Occitanie et de la Catalogne. Avec en moyenne plus de 40 000 véhicules par jour, dont un quart de poids lourd, le trafic total peut dépasser les 55 000 véhicules par jour en été et perturber fortement la circulation. ... Décidé par l'État et réalisé par Vinci Autoroute, ce chantier d'aménagement à deux fois trois voies sur l'ensemble de la Catalane a pour but de fluidifier et de rendre encore plus sûr cet axe méditerranéen d'ordinaire très chargé. ... Après la réalisation des phases 1 et 2 d'élargissement entre 2009 et 2016 portant sur la portion Perpignan-le-Boulou, la troisième phase des travaux est déjà bien avancée. A ce jour, la création de la troisième voie de circulation vient d'être terminée dans le sens France-Espagne. Un véritable défi technique relevé par les équipes de Vinci Autoroute puisque l'élargissement passe par quatre viaducs dont trois perchés sur des piles à plus de 50 mètres de hauteur, le tout en pleine montagne et sans couper la circulation. Pour cela, les chevêtres de chaque viaduc sont renforcés à partir d'une plateforme accrochée sur la pile actuelle. Ils permettent ensuite de soutenir des poutres métalliques placées à l'aide d'une grue depuis l'autoroute. Une opération pour le moins spectaculaire puisque ces travaux s'effectuent de nuit et sous basculement de circulation. Ne reste plus maintenant qu'à créer la troisième voie dans le sens Espagne-France. Des travaux qui sont aussi l'occasion de prendre en compte les nouvelles normes en matière de réduction des nuisances sonores, de protection des ressources en eau, d'amélioration de la qualité de l'air et de la sécurité. Sous-titrage ST' 501